... Aujourd'hui dans Affaire Sensible, un fait divers qui a traumatisé une ville entière, l'affaire de l'œil du tigre, second volet de notre semaine consacrée aux faits divers. Au mois de décembre 1917, à Tulle, chef lieu du département de la Corrèze, des habitants reçoivent des courriers anonymes, malveillants, menaçants. Si certaines missives dénoncent des relations adultères, d'autres soulèvent des secrets douloureux, d'autres enfin dévoilent petits larcins et autres manigances. Point commun à toutes ces lettres, elles sont envoyées par un expéditeur anonyme qui par la suite signera de cette seule et unique mention l'œil de tigre. Mensonges, calomnies, relations familiales déchirées, réputations professionnelles détruites. Pendant cinq ans, le corbeau va écrire plus de 110 lettres aux habitants de Tulle. De simples drames provinciales, l'affaire va prendre alors une ampleur régionale lorsqu'elle va provoquer un premier mort. Puis, le dossier de l'œil de tigre va faire la une de la presse nationale lorsque l'enquête judiciaire va enfin remonter la piste d'un suspect. C'est cette même histoire qui inspirera 20 ans plus tard le cinéaste Henri-Georges Clouseau pour le scénario de son film Le Corbeau, justement. Alors, qui était l'auteur de toutes ces lettres ? Pourquoi a-t-il agi ainsi ? Et comment la justice va-t-elle réussir à le démasquer ? Notre invitée aujourd'hui, Francette Vigneron. Écrivaine et journaliste, elle a habité à Tulle et a longuement enquêté sur cette affaire. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont L'œil de tigre, des lettres anonymes de Tulle au Corbeau de Clouseau, paru aux éditions Mayade en 2017. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, avec Retro News, le site de presse de la BNF, préparée par Adrien Carat, coordination Christophe Barère, réalisation Coyenne-Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Décembre 1917. Ce soir-là, des rafales de vent froid balaient la petite ville de Tulle, chef lieu de la Corrèze, à plus de 500 kilomètres au sud de Paris. Entre le Limousin et le Périgord, Tulle est une petite ville de 13 000 habitants, entourée de collines sombres, bordées par d'obscures forêts. Son centre-ville ressemble à un labyrinthe, avec son enchevêtrement des ruelles, de petites places et d'escaliers en pierre, charmant d'ailleurs. Seul bâtiment imposant, l'hôtel de la préfecture. Installé sur la colline, il domine Tulle et ses environs. Une ville qui aura vu beaucoup de célébrités politiques, députés élus dans le département de la Corrèze, dont deux deviendront présidents de la République, Jacques Chirac et François Hollande. Ici à Tulle, en cet hiver 1917, nous sommes bien loin du front et des tranchées. Et malgré tout, chaque matin, les morts de la Grande Guerre s'affichent dans les journaux. Depuis le début du conflit, 500 hommes originaires de Tulle sont morts au champ de bataille. Comme partout ailleurs en France, le traumatisme ici est profond. Les hommes célibataires, en âge de se marier, devenus chers à canon, sont rares. Les relations amoureuses sont précieuses et les convoitises sont d'autant plus grandes. C'est comme ça, en temps de pénurie. Les cloches de la cathédrale, 5 20 heures. Dans la vieille ville, le facteur se présente aux 36 rues de la Barrière. Il frappe à la porte. Un homme d'une quarantaine d'années, taille moyenne, moustache, cheveux balayés sur le côté du ouvre. Lui, c'est Jean-Baptiste Moury. Il habite ici avec sa mère et travaille à la préfecture comme chef du bureau de la compta. Un homme aimable et sans histoire. Le préposé lui apporte une lettre déposée un peu plus tôt dans l'après-midi. Une fois la porte refermée, Jean-Baptiste Moury ouvre l'enveloppe et découvre un message écrit à la main. Méfiez-vous d'Angèle Laval. Elle cherche à se faire épouser. Jean-Baptiste Moury, c'est une sirène, une charmeuse. Son amour porte malheur. Jean-Baptiste Moury est abasourdi. La personne dont il est question dans la lettre, Angèle Laval, c'est la soeur cadette de son collègue, Jean Laval. La jeune femme de 31 ans est secrétaire. Elle a été embauchée à la préfecture quelques mois plus tôt pour remplacer un employé parti au front. Prude et réservée à ses débuts, Angèle Laval s'est vite dévergondée. Jean-Baptiste Moury a eu l'impression d'ailleurs qu'elle lui faisait parfois de discrètes avances. Pour tirer cette affaire au clair, et parce qu'il ne veut pas qu'on joue avec sa réputation, Moury décide de confronter la jeune femme. Le lendemain matin, à 7h45, Jean Laval, accompagné de sa soeur, Angèle, franchit le portail de la préfecture. Angèle a les cheveux attachés. Elle porte comme à son habitude une robe sombre à manches longues avec un col de chemise. Elle n'est ni élégante, ni séduisante, pas particulièrement belle. À la fenêtre de son bureau, Jean-Baptiste Moury observe Jean et Angèle. La journée passe. Enfin l'après-midi, profitant du départ de ses collègues, Jean-Baptiste Moury convoque Angèle Laval à son bureau. Face à elle, il évoque la lettre qu'il a reçue la veille au soir. Mais à peine a-t-il fini de raconter son histoire, que la jeune femme s'indigne, elle crie au scandale. Car elle aussi a reçu la veille de la lettre, dont voici le contenu. Méfiez-vous de M. Moury. C'est un ennemi, un séducteur. Il vous calomnie. Il dit que vous êtes une mouchard. Et il dit le plus grand mal de vous à sa maîtresse. Mais Jean-Baptiste Moury n'a calomnié personne. Jean Laval, le frère d'Angèle, est un collègue de bureau qu'il estime, tout comme sa famille. Certes, il a déjà prononcé quelques noms d'oiseaux à son encontre, mais qui aurait pu l'entendre. Certes, il entretient une relation adultère, mais il n'imaginait pas que quelqu'un d'autre était au courant. Dans cette préfecture de province, où la jalousie des uns rencontre parfois la rivalité des autres, et où le poids des rumeurs peut défaire une carrière autant qu'elle peut l'accélérer, Moury demande à sa jeune collaboratrice de ne pas ébruter cette affaire, pas même à son frère. Puis, tous deux se mettent d'accord pour se retrouver ici même le lendemain soir, afin de comparer leurs lettres. Le lendemain, à la fermeture des bureaux de la préfecture, Angèle Laval entre donc dans le bureau de Jean-Baptiste Moury, sa lettre à l'âme. Moury la prend et la pose sur son bureau à côté de celle qu'il a lui-même reçue. Selon toute vraisemblance, il s'agit bien de la même écriture, des lettres bâtonnées majuscules. Autre élément intriguant, sur ses premiers messages, l'auteur semble avoir tenté d'écrire de la main gauche afin de contrefaire son écriture normale. Et puis, aucune signature, aucun indice sur l'expéditeur. Angèle Laval propose de porter plainte. Jean-Baptiste Moury refuse, car il sait que, quel que soit l'issue judiciaire, cela aura un effet négatif sur sa carrière. Moury récupère alors les deux lettres et les brûle dans le poil de son bureau afin d'en finir, pense-t-il, avec l'esprit pervers qui est à l'origine de ses courriers. Dans les semaines qui suivent, au printemps 1918, comme chaque mercredi à Tulle, les habitants se pressent sur les étals des marchés, Kébaluse et sur la place Gambetta. Depuis quelques jours, les rumeurs vont bon train un peu partout en ville. On raconte que plusieurs personnes auraient reçu d'étranges lettres remplies d'un flot d'obscénité. Les destinataires sont des employés de la préfecture, leurs épouses, le préfet lui-même. Un tel est une voleuse et donc la fille d'une putain. Un tel aurait volé un saucisson. Un autre encore doit prendre garde, le jour de son mariage, de ne pas avoir la colique comme il lue dans les bois avec une certaine dame de Tulle. Une dame, habitant une rue du centre-ville, aurait volé deux pots de confiture aux marchands boiteux de la place et s'en serait même vanté. Voilà les phrases qu'on peut lire sur ces lettres anonymes. Et de semaine en semaine, ces lettres se multiplient et font la part belle à la même ritournelle de ragots, de cocasseries locales et parfois même de sinistres révélations. Ta chienne d'épouse est passée maîtresse dans son art et experte à satisfaire les diverses caprices de ses clients mâles de la manière la plus putassière qui soit. Tout le monde sait qu'elle se fait battre à coups de cannes, de verges ou de lanières, piquées à coups d'épingles, frottées d'orties ou de brosses dures. « Si tu n'avais pas les reins aussi usés, ta femme ne serait pas obligée de recourir au service du balayeur municipal, qui lui au moins n'est pas encore refroidi par l'âge. » Outre le fait qu'ils travaillent pour la plupart à la préfecture, l'autre point commun des destinataires de ces lettres, c'est qu'ils habitent le même quartier, le centre-ville. Parmi eux, il y a la mère de Jean-Baptiste Moury. Au début de l'année 1919, elle reçoit à son domicile du 36 rue de la Barrière un mot anonyme dans lequel on lui apprend que son fils a une relation avec une jeune femme, Marie-Antoinette Fiou, une brune aux yeux bleus, qui travaille à la préfecture. Le mystérieux expéditeur invite Mme Moury-mère à se méfier de Marie-Antoinette, « Car, affirme-t-il, cette dernière aurait déjà eu recours au service d'un avorteur. C'est une demi-vierge, une fleur de pavé. Elle aurait déjà contracté plusieurs maladies odieuses. » Jean-Baptiste reçoit lui aussi une lettre pour lui conseiller, cette fois, de rompre au plus vite avec cette jeune femme pleine de vice, comme il l'écrit. De leur côté, Angèle Navale et sa féminine ne sont pas non plus épargnées. Angèle, son frère Jean et même leur vieille mère, qui habitent au 111 rue de la Barrière, non loin des Moury, reçoivent une série de lettres d'injures. Dans l'une d'elles, Angèle Navale y est décrite comme une vieille fille, laide et acariâtre, n'ayant jamais pu rencontrer un mari. Plus tard, c'est donc le préfet Paul Gervais en personne qui reçoit une lettre pour le mettre en garde. Le chef de son bureau de la compta, Jean-Baptiste Moury, compromettrait la réputation d'une honnête et charmante jeune fille. Pire encore, dans une autre lettre envoyée plus tard, l'auteur, toujours sous couvert d'anonymat, exige que le préfet mette fin à la relation entre Moury et la jeune Marie-Antoinette. Autre victime, le chef de cabinet du préfet, Michel Vore. Pour lui, ce sont plusieurs cartes postales, jamais signées, mais hostiles d'écriture identique à celles des autres lettres. Monsieur Vore, sous-chef de division, secrétaire de la commission départementale, chef de cabinet, préfecture, Tulle. « Faites attention, Vore, à ce que vous direz sur le compte de Madame Coudert et de Mademoiselle Déor à un cousin procureur de la République. Il vous dressera, ça l'espion, mouchard, despote, tyran, félon, menteur, calomniateur. Vous les appelez mesdames Bouchetroux. Eh bien, votre femme, la poule au préfet Gervais, l'ex-poule à Perrin, n'est-elle pas la fille de la trouée ? Auriez-vous oublié, Vore, que votre beau-père Cholange, dit pas de coq, eut besoin du brave docteur de Chamart pour sortir des bancs des tribunaux son beau-frère ? Chosé, dit qu'à ta quoi ? Le mari de sa dinde de sœur Madeleine Chosé était un voleur. Si jamais vous désobéissez, Vore, malheur à vous, malheur à tous les vôtres, despotes, tyrans. Vous suez l'hypocrisie et la fourberie par tous les pores du visage et du corps. L'affaire prend une autre dimension lorsque le mystérieux expéditeur décide par la suite de déposer ses enveloppes, cette fois non cachetées dans les corridors et sous les porches des maisons, et même dans le confessionnal de la cathédrale. Ceux qui les trouvent par hasard les ouvrent, bien sûr, les lisent et propagent un sylvenin comme un virus. Truffé d'anecdotes et de ragots connus uniquement des habitants de Tulle, cette nouvelle série de lettres permet d'affirmer que le mystérieux expéditeur habite la ville depuis au moins plusieurs années. A la préfecture, Jean-Baptiste Moury mène l'enquête. Il suspecte tout le monde et va jusqu'à accuser l'une de ses collaboratrices avant de se rendre compte de son erreur et de s'excuser. C'est dans ce contexte qu'intervient un étrange épisode. Un jour de septembre 1919, Angèle Laval prévient Jean-Baptiste Moury que son frère, Jean, souhaite le voir seul à midi à son bureau pour partager avec lui une information importante. Jean-Baptiste se rend au rendez-vous, mais une fois dans le bureau, pas de Jean-Laval, non, à sa place, il y a juste Angèle. La jeune femme fixe Moury et lui demande de fermer la porte. Elle s'approche ensuite de lui et tente de le séduire. Puis elle lui demande de la caresser, de lui frapper les fesses et de lui faire l'amour. Choquée, Moury refuse les avances de la jeune femme et l'affaire en restera là. Angèle Laval quittera son travail à la préfecture quelques semaines plus tard. En ces débuts d'automne 1919, afin de tenter de faire cesser les racontards, Jean-Baptiste Moury et Marie-Antoinette Fiou décident de rendre publiques leurs relations. Mais les lettres ne cessent pas. Jean-Baptiste et Marie-Antoinette décident alors de se fiancer. Puis ils se marient au début de l'année 1920. Et là encore, des lettres. Toujours des lettres. Alors, excédé, Jean-Baptiste décide de porter plainte pour diffamation et injure publique. Mais faute d'éléments, le juge classe affaire. Dans la presse régionale, aucun article ne parle de cet épisode. Seuls quelques brefs dans lesquels reviennent ces mêmes questions. Qui est donc cette personne qui hisse la médisance jusqu'au sommet de la cruauté et du mépris ? Et pourquoi ne semble-t-il sévir qu'envers le couple Moury et ceux qui travaillent de près ou de loin à la préfecture de Tulle ? Parmi ceux qui veulent des réponses, il y a Jean Laval, le frère d'Angèle. Rival direct sur le plan hiérarchique de Jean-Baptiste Moury à la préfecture. Il est certain que l'expéditeur de toutes ces lettres, c'est Marie-Antoinette Fioux. Alors il en parle autour de lui. La rumeur fait le reste. Les écrits qui la dénigrent seraient d'après certains une entourloupe qui lui servirait d'alibi pour ne pas être soupçonné. Malgré l'absence de mobile, outre la jalousie et la perversion, et malgré tout le tort que cette affaire lui crée, la rumeur va longtemps courir au sujet de Marie-Antoinette et Jean-Baptiste. Un an plus tard, au début du printemps 1921, pour la première fois, une lettre est signée « L'œil de tigre ». Après examen, il apparaît que le style de cette lettre bourrée d'insultes jusque dans les marges, la manière d'écrire un bâton, les redites ainsi que la frénésie du remplissage du papier sont identiques aux précédentes lettres qui ont été envoyées depuis trois ans déjà. « L'œil de tigre », à quoi fait référence cette étrange mention ? S'agit-il d'un lien avec la petite pierre portée en pendentif au Moyen-Âge et qui servait à repousser les sortilèges, chasser les mauvais esprits ? Une chose est sûre, dans les rues de Tulle, voisins, commerçants et amis tournent le dos à Marie-Antoinette Fioux. Dans les couloirs de la préfecture, Jean-Baptiste Moury, lui, fait face à l'hostilité croissante de ses collègues, et notamment de Jean Laval. Au mois de mai, ce dernier rédige une plainte et réussit à la faire signer par plusieurs de ses collègues. Tous ensemble, ils se portent partie civile et joignent à leur dossier 15 lettres diffamatoires. Laval veut en finir avec cette affaire, mais surtout, il veut en finir avec Moury. En réaction, l'œil de tigre déverse un déluge de lettres sur la ville. Comme fou de rage, le mystérieux expéditeur prend cette fois la défense des époux Moury et exige que toutes les poursuites contre eux soient abandonnées. « Moi, l'œil de tigre, j'exige que la plainte déposée par M. Laval et consorts soit levée dans le plus bref délai. Sinon, malheur à eux, malheur à leur famille. Il faut que l'affaire s'étouffe. Il faut qu'elle soit classée. Il y va de l'honneur de vos amis. M. Moury paiera les frais. Police mobile, empreinte digitale, expertise en écriture, frais d'avocat et écriture. Mais moi, l'œil de tigre, j'exige que M. Cueil, Laval-Jean et Donatien, patros, bruns, viales, du four et vos anges, fassent des excuses à M. Moury. Et qu'ils aillent trouver M. Martin, notre distingué préfet, et qu'ils le supplient d'obliger M. Moury à ne pas quitter Tulle, mais à rester chef de division à la préfecture. Je veux aussi qu'un article dans Le Corésien Républicain annonce que Mme Moury est innocente et que l'œil de tigre cessera ses lettres. Passablement dérangé, le corbeau écrit dans les mois qui suivent « Je suis l'œil de tigre, je suis Lucifer, je ne crains ni Dieu, ni le diable, ni les hommes. » Certains vont alors jusqu'à demander au préfet le versement d'une prime pour Jean-Baptiste Moury. Relations de famille déchirées, réputation professionnelle détruite, les habitants de Tulle pensaient avoir vécu le pire. Aucun d'entre eux n'avait imaginé que cette affaire allait par la suite coûter la vie à un homme. Mardi 27 décembre 1921, Tulle, cimetière du Puy-Saint-Claire. Enmitouflé dans son costume de cérémonie, le préfet Gervais se dresse face aux habitants de la ville. Ce matin, malgré un vent glacial, les tullistes se sont réunis en nombre pour venir écouter l'éloge funèbre à Auguste Gibert, mort il y a tout juste trois jours. Marie dévouée, père de famille aimant, greffier des conseils à la préfecture, il avait toujours mené une vie tranquille, M. Auguste Gibert. Mais trois semaines plus tôt, il est pris en pleine nuit de crises de démence et d'hallucinations. À la demande de sa femme, Auguste est interné dans un asile. Sur place, son état est jugé à ce point préoccupant que le médecin ordonne de le placer sous camisole. Son corps, sans vie, est retrouvé la veille de Noël. À l'origine de ce drame, une lettre, oui, une lettre de l'œil de tigre, dans laquelle le corbeau menace de révéler sa véritable identité, prétendant être Auguste Gibert, et avoir au passage bénéficié de la complicité de sa femme pour écrire et diffuser ses lettres. Les époux Gibert n'ont pas supporté les regards et les rumeurs. On l'a fait passer pour le corbeau. Auguste en est devenu fou de rage. Il a perdu la raison, au point d'en perdre la vie. Face à la foule, le préfet Gervais révèle la terrible réalité de cette histoire. Tout le monde le sait. Celui dont nous venons saluer ici les restes mortels nous fut ravis par l'arme la plus empoisonnée qui soit et qui est venu le frapper dans le dos, de la façon la plus sournoise et la plus odieuse. Voilà comment je suis amené à évoquer l'abominable campagne qui sème dans la ville sous le couvert de l'anonymat depuis bientôt quatre ans. Le mensonge, la calomnie, l'ordure, la haine et aujourd'hui même la mort. Je lance un appel à la justice afin que son glaive s'abatte sans commettre d'erreur et sans tarder sur les criminels qu'il ne faudra pas déclarer irresponsables car tout atteste leur pleine et entière responsabilité. L'opinion publique doit savoir que la tâche de la justice est hérissée de difficultés parce qu'elle se trouve en présence même du génie du mal. Le discours du préfet Gervais lors de l'enterrement d'Auguste Ghibert marque la fin de l'omerta et du déni qui avait entouré cette affaire jusqu'alors. Dans la foulée, le procureur ouvre une enquête judiciaire et obtient la venue à Tulle d'un célèbre professeur de criminologie, Edmou Lockard. La traque de l'œil de tigre vient de commencer et les habitants de Tulle vont bientôt découvrir avec stupeur le nom et le visage de l'auteur de ces lettres qui les terrorisent depuis tant d'années. Demandez l'édition du journal La Petite Gironde. À la une, rebondissement dans l'enquête sur les lettres empoisonnées. À Tulle, voilà plus de trois ans que des lettres anonymes envoyées par centaines à de nombreux habitants du chef-lieu de la Corrèze répandaient à profusion la médisance et la calomnie sans qu'il soit possible d'en retrouver l'auteur. Depuis, il y a sur place une telle passion chez les acteurs, un tel énervement dans tous les esprits qu'il semblait jusqu'ici impossible d'en espérer le dénouement. Et pourtant, aujourd'hui, les enquêteurs pensent tenir une piste. Mais malgré tout, réussiront-ils à identifier la personne qui se cache derrière cette affaire ? La vie, 16 janvier 1922, Palais de Justice de Tulle. Veni de toute la France, des dizaines de journalistes et autant de photographes ont rendez-vous ce matin sur les marches du Palais. À leur côté, des curieux, bien sûr, et des employés de la préfecture, évidemment. Car depuis la mort d'Auguste Gilbert et l'ouverture d'une enquête judiciaire, les choses se sont accélérées dans l'affaire des lettres empoisonnées de Tulle. Veni de Lyon, le meilleur expert criminologue de France, le professeur Edmond Locard, a lancé des investigations sur la base des 110 lettres anonymes qui lui ont été remises. Professeur de médecine légale, père du premier laboratoire de police scientifique de France, cet homme, âgé de 45 ans, est un expert reconnu en balistique, en toxicologie, mais aussi et surtout en graphologie. Et sa première conclusion est sans appel. Toutes les lettres qu'il a analysées ont bien été écrites par une seule et même personne. Celle-ci, poursuit le professeur, a manifestement tenté de cacher sa véritable écriture, mais il serait possible de l'identifier avec certitude en lui faisant faire une dictée. Le lundi 16 janvier, huit habitants de la ville, huit suspects sont convoqués au tribunal par le juge Richard pour ce qu'il appelle une épreuve d'écriture. Le magistrat est persuadé que la vérité dans cette affaire se niche dans l'une des maisons du centre-ville. Le corbeau est bien implanté à Tulle, il connaît son monde. Première surprise, le juge Richard n'a convoqué que des femmes. Parmi elles, on distingue Marie-Antoinette, la femme de Jean-Baptiste Moury. Lorsqu'elle grimpe les marches du tribunal, elle répond aux journalistes qu'elle se sent soulagée d'avoir enfin l'occasion de prouver son innocence. Sa soeur, Madeleine Fiau, est là aussi, tout comme Adeline, leur mère. Toutes les trois semblent plutôt détendues. Et puis non loin, on aperçoit deux dames de la famille Souny. Et enfin, Angèle Laval et sa mère. Angèle est un peu le pivot de cette dictée. Assise face au criminologue, la jeune femme semble perdre tous ses moyens. Elle qui, quelques minutes plus tôt, expliquait aux journalistes qu'elle se soumettait à cette épreuve avec grand plaisir, eh bien, cette même Angèle Laval n'arrive pas à écrire deux mots. Alors elle finit le malaise et la syncope. La première ligne lui prend douze minutes. Pour son excuse, Angèle prétendra que c'est la première fois de sa vie qu'on lui demande d'écrire en bâton. Elle ressort deux heures plus tard, le visage livide. Pendant ce temps, Edmond Locard fait passer les sept autres femmes une à une dans son bureau. Et au terme de cet exercice, les conclusions sont les suivantes. Aucune des personnes convoquées pour les dictées n'ont manifesté la moindre émotion durant cet exercice. Aucune, sauf Angèle Laval. Toutes les personnes convoquées ont écrit d'une façon spontanée, sans altérer leurs lettres par des reprises ou des retouches. Toutes sauf Angèle Laval. Elle est la seule à avoir remanié par de très nombreuses surcharges le commencement de la dictée. Au fur et à mesure que la dictée avançait, la lassitude arrivait et l'écriture des personnes devenait plus courante. Sont ainsi réapparus dans la dictée d'Angèle Laval tous les idiotismes des lettres anonymes. Malgré sa tentative de dissimulation, la preuve était faite. Angèle Laval était l'auteur des lettres anonymes. Angèle Laval était donc l'œil de tigre. Angèle Laval, la discrète et fluette petite demoiselle du 111 rue de la Barrière, serait donc l'œil de tigre. Les habitants du centre-ville sont sidérés. On ne veut pas croire que le diable porte jupons et qu'il s'agisse d'Angèle Laval. La jeune femme clame son innocence, parle d'un complot. Elle harcèle son avocat pour que lui fasse refaire une nouvelle dictée et menace même de se jeter dans la rivière. Elle s'enferme chez elle, avec sa mère. Ce qui avait placé Angèle Laval jusqu'ici au-dessus de tout soupçon, ce sont les lettres qu'elle recevait elle aussi. Dans l'une d'elles, l'œil de tigre menaçait de la faire mourir à force de souffrance. Alors oui, la jeune femme avait le statut de victime. Mais c'est elle-même qui va se trahir, ou plutôt, c'est son frère qui va les trahir, comme en témoignera plus tard le professeur Edmond Locard. Un jour, le plaignant, la partie civile, annonça au juge que telle personne avait reçu une lettre dans laquelle se trouvait telle, telle et telle diffamation. Or, par une maladresse grave, la lettre ne fut expédiée que deux jours plus tard et par conséquent, le juge découvrit que celui-là même qui était le plaignant avait connaissance des lettres avant qu'elle ne pousse l'expédier. Et, il n'incule pas ce fonctionnaire et sa soeur qu'on avait quelques raisons de croire sa complice et c'est alors qu'une expertise d'écriture permit d'identifier, dans des conditions d'ailleurs difficiles, d'identifier l'écriture de cette jeune femme. Bien, mais quel serait le mobile d'Angèle ? La folie amoureuse, répondent les juges Richard et le professeur Locard. En étudiant les lettres, en interrogeant les principaux destinataires et en confrontant les témoignages, ils en arrivent à la certitude qu'Angèle Laval est le dénominateur commun et qu'elle aurait bien agi de façon passionnelle pour une histoire d'amour déçu. Mais, revenons au contexte de l'époque. En 1917, à Tulle, les hommes célibataires sont rares. Et pour cause, ils massacrent ou se font massacrer sur les champs de bataille. Angèle Laval, 31 ans, que beaucoup considèrent comme y vérifient, cherche une relation. Lorsqu'elle commence à travailler à la préfecture, elle se prend passion pour son chef, Jean-Baptiste Moury. Mais celui-ci a déjà une liaison avec une autre femme, alors il refuse ses avances. Prise d'un désir frénétique, Angèle Laval libère alors la violence de ses instincts. Et tout commence par une première lettre. Celle qu'elle envoie Moury, d'abord, à elle-même, ensuite, afin de pouvoir se disculper. Puis, toute celle qu'elle va écrire pendant des années. S'il n'y avait pas eu la mort d'Auguste Gilbert en décembre 1921, l'affaire en serait peut-être restée là. Un simple drame amoureux dans une ville de province qu'on dit comme toutes les autres, tranquille. Mais l'enquête judiciaire a démasqué le corbeau et ça, c'est toujours un événement. Deux mois plus tard, le samedi 11 mars, peu après l'heure du déjeuner, Angèle Laval et sa mère qui discrètement leur domicile du 111 rue de la Barrière. Elles marchent le long de la route qui mène à l'étendru faux. On les aperçoit ensuite, sur les coups de 16 heures, sortir d'une auberge et marcher en direction de la rivière. Ensuite, l'histoire s'accélère. Vers 17h15, quatre hommes qui reviennent de la Syrie par le chemin qui longe les étangs, aperçoivent une femme assise au bord de l'eau. Quand elle les voit, elle se laisse glisser dans l'eau, laissant juste sa tête dépasser. Les quatre hommes se précipitent pour sortir la jeune femme. Lorsqu'ils la saisissent, ils découvrent le visage d'Angèle Laval et celle-ci s'écrit « Laissez-moi me noyer, ma mère est déjà morte dans les temps. » Le lendemain matin, des gendarmes sortent effectivement de l'eau le corps sans vie de Marie-Louise Laval, la mère d'Angèle et de Jean. La vieille dame, qui ne savait pas d'âger, a été entraînée là selon toute vraisemblance par sa fille qui l'aurait convaincue de se suicider avec elle. Un plan diabolique, car en réalité, comme le découvre le procureur, Angèle Laval a poussé sa mère au suicide et a la tenté de faire semblant elle-même de se donner la mort afin de convaincre le juge qu'elle est innocente. Peine perdue. Le scénario de la jeune femme ne tenait pas debout. Il a surtout tué une femme. Le 21 avril à 16h du matin, Angèle Laval part pour l'asile d'Aliéné de Noges à côté de Limoges. Le juge Richard, en charge de l'instruction, veut qu'elle soit expertisée par trois psychiatres. Avant de monter dans le train pour l'image, Angèle réussit à faire glisser de sa manche un petit morceau de papier. Trouvé quelques minutes plus tard sur la chaussée, il est couvert d'insultes écrites à l'encre violette. Avec ses trois mots pour fin, la cata, la salope, la sirène. Une fois à l'asile, Angèle Laval est examinée avec les méthodes de l'époque. Compression des globes oculaires, piqûres profondes de la pulpe des doigts des mains et des pieds, transfixion de la langue et du mamelon. Sur la base de son interrogatoire, les médecins concluent que la jeune femme souffre de névroses hystériques. Pas étonnant d'ailleurs après un tel traitement. Mais enfin, le problème, c'est qu'elle est considérée pénalement responsable des faits qui lui sont reprochés. Lundi 4 décembre 1922, palais de justice de Tulle. Le dernier acte de l'affaire de l'œil de Tigre se joue dans la salle d'audience du tribunal, pleine à craquer. Habillée d'une longue robe noire, d'un chapeau de la même couleur et d'un voile qui recouvre le visage, la jeune femme laisse les journalistes perplexes. Comment une personne au visage d'enfant a-t-elle pu se transformer en monstre et commettre l'irréparable, note le reporter du Petit Parisien ? Face aux questions du procureur, Angèle Laval clame une nouvelle fois son innocence. Mais le témoin, niage et l'expertise du professeur Locard viennent briser sa défense. Au terme de trois jours de débat, accusée d'envoi mais aussi accusée de réception, la jeune femme qui postait des lettres à tout le monde pour nuire à elle-même et pour induire en justice. L'erreur est reconnue comparable et condamnée à un mois de prison avec sursis, 100 francs d'amende et 200 francs d'hommage et d'intérêt à chacune des parties civiles. Après son procès, Angèle Laval retourne seule à son domicile du 111, rue Navarrière, dans le centre-ville de Tulle, là où elle est née en 1886, là où elle a grandi avec son frère Jean et sa mère Marie-Louise, là où a débuté son histoire tordue sous le nom d'œil de tigre, là, enfin, où elle mourra discrètement le 16 novembre 1967 à l'âge de 81 ans. Faire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les lettres empoisonnées de l'œil de tigre à Tulle, une émission, je vous le rappelle, en partenariat spécial avec Retro News et le site de presse de la Bibliotech Nationale de France. Notre invité, c'est Français de Vignerons. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine et journaliste et vous avez habité à Tulle et vous avez longuement enquêté sur cette affaire. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont, alors tout est dit dans le titre, l'œil de tigre, des lettres anonymes de Tulle jusqu'au corbeau de Clouseau paru aux éditions Maya dans 2017. Alors, bientôt, 100 ans après le jugement, est-ce que à Tulle, c'est une histoire qu'on raconte encore ou est-ce qu'au contraire on l'a mis sous le boisseau pour ne pas donner une mauvaise réputation à cette ville ? Eh bien, c'est une affaire qui est longtemps restée dans le secret des archives non ouvertes pendant 80 ans et quand je les ai découvertes, j'ai décidé donc de faire un livre et puis après une bande dessinée et ça a été une révélation pour toute la population d'abord d'avoir accès à son histoire et j'avoue que depuis, je ne cesse d'être contactée pour en parler parce que c'est une affaire tout à fait fascinante et voilà, et qui intéresse encore énormément, énormément de gens on en parle très souvent Est-ce qu'on sait combien de lettres Mademoiselle Laval a posté au bout du compte ? On a un chiffre où c'est difficile de savoir ? C'est difficile parce que certaines ont été détruites et d'autres ne sont jamais sorties des alcôves et des tiroirs des familles mais il y en avait 110 dans le dossier d'instruction on peut évaluer à au moins trois fois quatre fois plus Ah oui ça fait beaucoup plusieurs centaines oui par vague Est-ce qu'il y a d'autres messages que ceux dont nous avons parlé qui seraient qui iraient peut-être au-delà de ce qu'on a dit ou qui seraient d'un autre ton ? Alors le ton général était toujours les mêmes insultes destinées aux mêmes gens ou plutôt à la fois les mêmes insultes et les mêmes révélations qui sont souvent piètre parce qu'elles touchent à des événements de la vie privée qu'en fait puisque ça a été la première vérification du juge d'instruction Richard de vérifier la véracité la réalité de ce qui était dans les lettres Oui ça c'est une question importante effectivement Exactement en fait tout était vrai quasiment enfin l'essentiel était vrai mais était connue à l'oral par les gens puisque Thule avait une population très stable à l'époque et qu'Angèle en faisait partie aussi ainsi que sa famille donc tout le monde était au courant des travers et des histoires des uns des autres mais ça restait oral ce qu'a fait Angèle Laval de terrible c'est qu'elle a écrit et répandu par écrit ces mêmes histoires qui sont devenues un peu comme les dix commandements noirs pour la population De l'oral à l'écrit c'est une sorte de poison mortel complètement parce qu'elle a inscrit elle a gravé elle a gravé ces histoires et réveillé le souvenir d'histoire elle devait avoir une mémoire absolument phénoménale d'ailleurs et elle écrivait bien elle savait trouver les formules percutantes par exemple si vous voulez que je vous donne deux trois exemples une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant elle l'appelait une mule qui ne peut ni pondre ni couver oui d'accord charmant elle traitait un de ses collègues de la préfecture qui était atteint de tuberculose le rat le pourri de la solane qui était un petit cours d'eau enterré depuis mais qui à l'époque traversait Tulle vers la Corrèze et elle l'appelait le rat de la solane voilà quelqu'un qui boitait l'appelait la pas pressée Nini la pas pressée c'était une femme qui boitait voilà elle était très cruelle et même si elle disait des choses qui n'étaient pas forcément graves en soi bien qu'elle ait révélé des infidélités des enfants illégitimes enfin elle a fait quand même des choses qui portaient plus à conséquence dans la vie des gens mais c'était la cruauté et la perfidie on voit bien qu'elle jouissait de répandre le venin et est-ce qu'elle a écrit des lettres qui au contraire défendaient quelques personnes ou est-ce que c'était toujours malveillant ? alors quand elle défend les mouris à un moment parce que l'œil de tigre change de tactique il agonie les mouris d'injures pour empêcher de Marie-Antoinette et Jean-Baptiste mourir pour essayer d'empêcher leur mariage et leur liaison puis leur mariage et quand ça échoue très intelligemment elle va porter faire porter l'attention des tulistes et essayer de les convaincre de la culpabilité de Marie-Antoinette qui lui a piqué l'homme qu'elle convoitait en fait en changeant radicalement son point de vue c'est-à-dire en couvrant des loges le couple mourit et notamment Marie-Antoinette qui est la plus belle la plus intelligente la meilleure la meilleure personne au monde donc les tulistes se sont dit d'abord puisqu'elle est couverte des loges ça ne peut être qu'elle qui écrit les lettres c'est un raisonnement qui tenait finalement c'est un raisonnement qui a tellement tenu que le tout-tul était convaincu de la culpabilité de Marie-Antoinette et le juge Richard a vu un défilé dans son bureau qui en toute certitude accusait Marie-Antoinette mourit d'être l'auteur à tel point que le couple mourit a failli quitter la ville et a décidé de tenir bon pour essayer de prouver l'innocence de Marie-Antoinette et tout le monde s'attendait à son inculpation en quoi on ne parle pas non plus de choses légères ça porte à conséquence il y a même des préjudices importants alors il y a une question qui aiguise vraiment notre curiosité Angèle Laval après l'affaire est rentrée chez elle elle a continué à vivre à Tulle on est bien d'accord jusqu'à sa mort ça fait quoi ? ça fait 4 décennies alors comment était-elle considérée à Tulle quand elle allait chez les commerçants est-ce qu'elle rasait les murs on imagine qu'elle ne peut pas raser les murs pendant 4 décennies comment ça ? on peut dire qu'Angèle Laval est née 111 rue de la Barrière il y a vécu il y a sévi comme oeil de tigre puisqu'elle y a écrit toutes ses lettres et elle est partie 9 mois pour son expertise psychiatrique à Limoges puis à Bordeaux après elle a eu son procès à Tulle et elle est rentrée chez elle au 111 rue de la Barrière jusqu'à sa mort où elle était placée au banc de la société au début elle ne sortait pas sinon la nuit faire un tour avec sa vieille tante puisque sa mère était morte noyée dans les temps de Ruffaut et elle a vécu ainsi piètrement et discrètement jusqu'en 1967 où elle est décédée donc elle a été condamnée à un mois de prison avec sursis à la colère d'ailleurs du procureur qui a fait appel mais bon considérant que c'est une peine trop faible mais on peut dire que son appartement de la rue de la Barrière est devenue sa prison mais oui elle était un tricarde si j'ose dire un peu familier mais c'est ça quoi pendant des années ça c'est une peine c'est peut-être plus lourd qu'une petite peine parce qu'elle était considérée comme une sorcière en plus jetant le mauvais oeil et il fallait absolument l'éviter ne pas croiser son regard surtout Français de Vigneron on se retrouve dans ces lettres anonymes envoyées aux habitants de Tulle sous la signature l'œil de tigre pourquoi Angèle Laval a-t-elle adopté cette signature l'œil de tigre c'est une question que je me suis posée très tôt puisque c'est en raison de ce pseudonyme que je me suis intéressée à la faire alors l'œil de tigre est une pierre un quartz particulier au reflet mordoré et qui a en gémologie symbolique qui aurait les vertus d'être un talisman protecteur c'est-à-dire que la personne qui porte un œil de tigre renvoie à l'envoyeur les mauvaises intentions voilà donc c'est assez subtil c'est assez subtil c'était une pierre qui en tout cas encore au début du 20ème siècle était assez à la mode et donc voilà Angèle Laval ayant une certaine culture une certaine éducation c'est intéressant aussi à la cartomancie enfin tout le domaine symbolique peut-être a-t-elle choisi et puis parce que c'est puissant quand même l'œil de tigre ça vous met sur une ville ça vous crée une forte impression Corbeau alors est-ce que c'est à partir de cette affaire que nous vient l'emploi du mot Corbeau pour désigner un expéditeur anonyme oui alors avec une grande étape intermédiaire c'est-à-dire qu'à l'époque le seul terme qu'on utilisait pour les auteurs de lettres anonymes qui a été d'ailleurs créé par le professeur Edmond Locard c'est anonymographe c'est le terme scientifique et puis c'est tout ah bah oui et il se trouve que dix ans plus tard en 1932 il y a eu un article dans la revue Détective qui reparlait de cette affaire de manière un petit peu superficielle mais bon et voilà que Louis Chavance un écrivain et scénariste et technicien de cinéma tombe dessus et décide d'écrire un scénario qui raconte une affaire de lettres anonymes dans une petite ville de province je vois où il en venir il va l'appeler l'oeil de serpent il le dépose mais ce scénario ne trouve pas preneur on attend encore dix ans et là en 1942 il se trouve qu'Henri-Georges Clouseau après son grand succès de l'assassin habite au 21 cherche une nouvelle histoire et puisqu'il connait Chavance dans les milieux du cinéma en tout cas Chavance lui repropose son oeil de serpent sur lequel ils se mettent à travailler ensemble et ça devient le corbeau alors pourquoi le corbeau on ne sait pas ce qui est sûr c'est un coup de génie parce que ces deux syllabes vont devenir un nom commun immédiatement pour désigner tous les auteurs de lettres anonymes bien sûr tu l'es la ville natale d'Éric Romer je ne me gêne pas je ne me trompe pas parce qu'on parlait de cinéma oui c'est vrai et vous avez découvert je crois que sa famille et lui n'ont pas été épargnés par cette affaire oui dites-moi Éric Romer de son vrai nom Maurice Scherrer est né à Tulle au 93 rue de la Barrière donc non loin d'Angers 811 et son père désiré était chef de bureau à la préfecture et il a reçu deux lettres le 17 mai 1921 et le 7 juin 1921 deux lettres de l'œil de tigre où on ne s'en prend pas à lui mais comme faisait souvent l'œil de tigre elle écrivait des lettres à des personnes dans lesquelles elle disait pique-pente d'autres personnes ce qui rendait les personnes qui recevaient ces lettres c'était très pervers assez complice en fait voilà alors elle dit ça dans cette lettre permettez-moi de vous lire un petit extrait parce que c'est assez savoureux méfiez-vous de Dufour votre collègue c'est un menteur un vantard un imbécile un polisson Dufour vous calomnie et je passe à monsieur Scherrer lorsqu'en mai 1919 vous épousate cette charmante mademoiselle Monza digne jeune fille pieuse et honnête que n'a-t-il dit ce Dufour eh bien j'ai grand peur dit ce crétin de Dufour que Scherrer ne sache pas s'en tirer pour sa nuit de noces faisons-lui la leçon et vous n'en avez pas eu besoin monsieur Scherrer car vous avez donné un fils superbe à votre jeune femme et ce fils superbe eh bien c'est Éric Romer Maurice Scherrer qui va devenir le cinéaste Éric Romer voilà j'ai remis ces deux lettres à sa famille ça a bien fait rire bon écoutez Français de Vigneron il me reste à vous remercier et à redonner le titre de votre livre parce que cette histoire a probablement aiguisé la curiosité de ceux qui nous écoutent l'œil de tigre des lettres anonymes de Tulle au corbeau de Clouseau merci infiniment au revoir merci à vous de m'avoir reçu je vous en prie au revoir au revoir